merci de nous choisir pour vous informer madame messieurs bonsoir voici les principes au titre à une année des élections le président d'ensemble pour la république tourne définitivement les dos à l'union sacrée moïse katoubi qui a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2023 attend d'être investi par son parti convoqué en congrès au chapitre des réactions fedi moukendi de l'union pour les valeurs tshisekedi s'affirma que les ministres proches du charman du tout puissant mazenbe doivent libérer les postes qu'ils occupent au sein du gouvernement samalou kondé vous l'entendrez dans ce journal et puis à quelques jours du lancement de l'opération d'inscription en rôlement des électeurs à kinshasa la population commence déjà à émettre des doutes sur les capacités opérationnelles de la centrale électorale et à peine à une sensibilisation tous ses unités de la part de la série et autres parties prenantes enfin les caniveaux de plusieurs avenues de kinshasa servant à évacuer les os sont actuellement bouchés et propose des immondices ils sont déversés au jour le jour par la population des différents quartiers et de la capitale les détails dont ceux le journal d'abord cette nouvelle moïse katoumbi annoncée le week-end dernier dans une interview accordée à france 24 et rfi sa candidature à la présidentielle de décembre 2023 le président du parti ensemble pour la république qui met en avant son bilan de gouverneur et son expertise affirme avoir une vision et un programme pour réconcilier l'armée et la sécurité du pays à une année des élections le président d'ensemble pour la république tourne définitivement les dos à l'union sacrée l'ancien gouverneur du katanga attend d'être investi par son parti convoqué en congrès à partir de ce lundi 19 décembre des centaines des personnes venues de toutes les fédérations d'ensemble pour la république vont prendre part à ces travaux qui constituent un tournant historique pour cette formation qui demande à tous de laisser les urnes parler après son départ de l'union sacrée moïse katoumbi a affirmé que son parti politique étudiera dans le prochain jour tous les paramètres pour voir avec qui il faudra coaliser les réactions s'est multipliée après les départs officiels de moïse katoumbi de la plateforme union sacrée de la nation si certains politiques remettent sur la scellette la question de la nationalité douteuse de l'ancien gouverneur de l'ex-province du katanga d'autres par contre se penchent sur les pensées politiques qui doivent libérer les ministres proches du charman du tout puissant mazembe pour fedi moukendis qui internationale en charge de la communication les médias de l'union pour les valeurs tchisekédis les ministres d'ensemble pour la république doivent démissionner fedi moukendis est au micro d'énormi impila bon ça n'a pas été une surprise pour nous parce que nous savons que moïse katoumbi est déjà parti de l'union sacrée depuis longtemps ce qui le faisait traîner c'est que il voulait encore tirer un peu des dividendes économico financière mais aussi politique de l'union sacrée on est habitué à son jeu vous savez que même l'annonce de sa candidature n'a pas été aussi une surprise après avoir géré avec joseph kabila pendant près de douze ans et lui il était interfédéral du katanga et plaque tournante du régime kabila il a tourné les doigts joseph kabila en les critiquant sévèrement en oubliant qu'il a participé à cette gestion aujourd'hui il a participé au gouvernement samal kondé avec près de cinq ministres et dire qu'il a quitté l'union sacrée ça nous surprend pas dire qu'il a postulé ça nous surprend qu'il a annoncé sa candidature ça nous surprend pas ce qui nous surprend par contre c'est les promesses qu'il fait au peuple congolais disant que je vais pouvoir sauver le peuple du danger pendant qu'il a géré 12 ans avec kabila il n'a pas pu sauver ce peuple de ce danger il a participé au gouvernement samal kondé il n'a pas pu sauver le peuple de ce danger nous comprenons juste un discours démarche logique c'est qu'il nous surprend encore c'est cette expertise qu'il vante alors que quand il était gouverneur du katanga moïse katoumbi a géré la province comme un commerçant et les commerçants son travail c'est maximiser les intérêts personnels et non les intérêts communautaires ce qui est en rôle d'un vrai politicien moïse katoumbi n'est pas un vrai politicien il peut pas travailler pour l'intérêt communautaire à l'union sacrée nous n'avons pas peur parce que nous savons que les challengeurs de moïse katoumbi félix en tant que ce qu'est dit c'est quelqu'un qui est né dans la politique qui a grandi dans la politique et qui a une expérience avérée de la politique qui connaît que quand il y travaille il travaille pour l'intérêt et pour bientôt l'agence de la scène sap équateur sera doté d'un bureau neuf et c'est le chef de l'état félix en tant que ce qu'il dit qui va procéder à la pause de la première pierre des travaux de construction suivez le reportage de maria le condo rendu ici par bienvenue yaïs en marche de son séjour de travail à mbandaka suivi de la province de l'équateur du 21 au 22 décembre 2022 le président de la république félix en don disait que tilumbo saisir à l'occasion pour lancer les travaux de construction du nouveau bâtiment devant abriter l'agence provinciale de la caisse nationale des sécurités sociales des agents publics de l'état sainte sap en sigle déjà sur place l'on a signalé la présence du directeur général de la scène sap et du vice premier ministre et ministre et de la fonction publique jean pierre liao je suis en train d'acheter la supervision dans le cadre des activités de lancement ou dépose de première pierre des constructions de l'agence sainte sap de mbandaka ici qui sera posée par les chefs de l'état son excellence monsieur félix antoine c'est qui tu l'ombo c'est dans ce cadre là que nous sommes en bandaka depuis samedi et là nous sommes en train de préparer l'ambiance est vive je crois que toute la ville est en train de rendre l'arrivée du chef d'état bandaka est devenu on peut dire la capitale de la rdc en ce moment nous sommes en train en ce moment d'aller accueillir le directeur général de la scène sap qui arrive aussi toujours dans le cadre donc tout est déjà prêt nous sommes en train de nous arranger donc là je viens d'arriver au niveau de l'agence qui est de la scène sap au niveau de mbandaka où sera dirigé le nouveau bâtiment et dans le cadre de voir un peu le tout dernier réglage avant l'arrivée du directeur général à la messie s'y allant que l'appel d'offre pour les travaux de construction des agences de la scène sap boujimaï bandaka et kisangani a été lancé depuis les 4 août 2022 un retour à kinshasa après la visite d'inspection des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 effectué par les chefs d'élite à félix antoine tchisekedi le week-end dernier et sur les sites des sinistrés des matins d'ikibala les travaux se poursuivent normalement ce lundi 19 décembre à midi la voie était ouverte pendant six heures pour tous les véhicules au départ de kinshasa les ingénieurs s'attènent à la tâche pour permettre le passage dans les deux sens des deux mains de son côté le gouverneur de la ville gentil ningo bilan baka a échangé vendredi avec les députés nationaux élus des kinshasa en s'envisant scruté la situation sociale de la ville notamment l'insécurité le banditisme urbain la situation des sinistrés dans la ville mais aussi les décès enregistrés des dernières pluies qui se sont abattus à kinshasa ayant causé mort d'hommes et d'importants dégâts matériels suivez ce reportage des gens si rachidi une minute de silence a été observée sur demande de l'autorité urbaine qui partage avec toute la population quinoise les conséquences du drame qui s'est abattu le 12 décembre dernier après les interventions des uns et les autres les patrons de la ville de kinshasa a fait part à ses hôtes de la charge qui est comme à la société sopeka qui a signé un contrat pour la gérance de la route de matadi avec le gouvernement de la république ensuite il leur a expliqué aussi les causes des inondations dans la capitale qui sont entre autres les débordements ou les cris des cours d'eau de l'air l'imageur aux mineurs les refoulements des eaux du fleuve vert les enfouillants les tonnes d'immondices qui jangent les rues de la capitale les non curages réguliers des caniveaux par l'office de voirie et drainage les non respect des normes urbanistiques et bien d'autres lors de ces échanges le gouverneur gentil ningo bilan baka a expliqué aux élus du peuple les dispositions prises pour l'organisation des obsèques des victimes de ces drames satisfaits les explications fournies par les études provinciales de kinshasa les élus nationaux ont promis mener un plaidoyer auprès de l'exécutif national en vue du respect de ses engagements notre visite s'inscrit dans le cadre des échanges entre l'exécutif provincial qui est piloté par le gouverneur et nous c'est administré qui sont déçu ou quoi députés nationaux élus de kinshasa il nous a reçu nous avons passé en revue toutes les questions des leurs qui sévissent ici dans la ville de kinshasa notamment la question des décès enregistrés lors des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville le gouverneur a partagé avec nous la douleur que ressent la population quinoise suite à ces décès il nous a aussi expliqué la charge qu'incombe à la société sopé cas qui est chargé de gérer la nationale numéro un qui a signé un contrat avec le gouvernement central il nous a expliqué la les dispositions qui ont été prises pour l'enterrement des victimes il a aussi évoqué certaines questions liées n'est ce pas aux conséquences que nous vivons ici suite au surpeuplement de la ville de kinshasa il a aussi évoqué il nous a aussi communiqué les zones sur lesquelles la population quinoise a bâti n'est ce pas ses maisons qui sont des zones qui ne pouvaient pas qu'ils ne pouvaient pas recevoir des constructions il a insisté sur le fait que nous puissions garder ces cadres de concertation de temps en temps pour échanger en vue de pouvoir apporter des solutions aux problèmes des quinoises les élus nationaux ont félicité le gouverneur jeudi ningo bila pour les efforts déjà engagés dans les cas de l'assainissement de la ville de kinshasa un bon reste de l'actualité il ya quelques jours du lancement de l'opération d'inscription en rôlement des électeurs à kinshasa la population qui se dit prête à se présenter devant les différents bureaux retenus par la centrale électorale commence à remettre en cause les capacités opérationnelles de la sénie un constat qui nécessite la sensibilisation tous cinq minutes de la part de la sénie entre partie prenante le reportage de daniel camboa il y aura-t-il des élections avant fin 2023 en république démocratique du congo l'opposition émettent des doutes mais les pouvoirs se veut rassurant tout comme la commission électorale nationale indépendante sénie qui prévoit délancer l'opération d'identification des électeurs en ce mois de décembre 2022 c'est une opération cruciale qui devrait se tendre sur plusieurs mois près des cinquante millions d'électeurs sont attendus pour l'opération d'identification et enrôlement des électeurs en rdc à six jours de cette opération à kinshasa si tout le monde presque accueille favorablement effrénétiquement cette opération il ne manque pas pour autant des suggestions à faire pour une meilleure tenue des critères notamment éviter les infiltrations c'est les cas de ces qui noient qui pour eux sont prêts d'aller s'enrôler même si rien n'est encore visible sur terrain je ne peux pas dire que nous sommes pas prêts mais nous sommes pas prêts par rapport à quoi qu'est ce que nous sommes en train de faire mais selon mes pensées je croyais qu'on allait commencer par l'identification faire l'enrôlement après l'élection je ne suis pas pour ça parce que je ne vois aucun avantage partir aux élections avec des gens qu'on ne connaît pas exemple vous venez dans une parcelle qui a plus de 25 personnes et ces gens vont s'enrôler sans être identifiés on ne sait pas qui sont-ils pour assurer quant à cette promesse la centrale électorale congolaise dit mener actuellement une série d'activités pour matérialiser des opérations d'enrôlement des électeurs d'après nos constats sur terrain aucun endroit n'a été emménagé ou défini pour les emplacements des sites clés des activités à mener notons que le président de la scène déni kadima casa dit avait demandé à la population de se faire enrôler massivement car selon lui les opérations d'identification et d'inscription des électeurs une fois lancé dureront trois mois dans le même registre les professionnels des médias opérateurs politiques et autres communicateurs désormais engagés au respect des règles de jeu est telle qu'est édictée par la scène et le ses sacs la campagne électorale précoce est interdite à travers les médias par Christian Boussembe président du ses sacs à travers la recommandation numéro 001 à prise ce lundi 19 décembre les détails dans ce reportage aux professionnels des médias de s'interdire tout message de campagne électorale précoce au cours de leur prestation médiatique et présentation des candidats en dehors du cadre officiel relevant de la compétence de la scène de recadrer promptement tout invité qui verse dans la campagne électorale précoce aux médias de ne pas diffuser des émissions programmes au magazine contenant de messages de communication de campagne électorale précoce et enfin aux acteurs politiques de s'interdire tout message de communication de campagne électorale précoce à travers les médias et présentation des candidats signalant que ces exigences administratives rentrent dans le cadre de la mission du CESAC celle de concilier l'usage de la liberté d'expression ainsi que l'exercice loyal de la profession des médias avec les missions d'intérêt général et d'éveiller au respect de la déontologie en matière d'information et en société les caniveaux de plusieurs avenir des kinshasa servantes à évacuer les eaux sont actuellement bouchés et pour cause des immondités s'y sont déversés au jour le jour par la population des différents quartiers de la capitale suivie cette mini enquête réalisée par rachel ngolo les inondations observées ces derniers jours dans la capitale congolaise ont ouvert un débat sur le tas de certains caniveaux de la ville plusieurs d'entre eux sont complètement bouchés par des immondices jetés par la population un véritable désastre qui empêche la canalisation de eaux de la pluie cette situation est à la base des catastrophes qui entraînent de morts à kinshasa certains quinois réjettent la responsabilité au gouverneur de la ville gentil ingobila c'est l'incapacité notoire de l'autorité qui nous dirige on lui avait parlé qu'il parle des salons il a voulu parler des kinopopètes un mot trop long que les gens arrivent à prononcer difficilement et qu'on applique aussi difficilement salons c'est un travail collectif où tout le monde pouvait le matin balayer devant sa cour et lui a dit qu'il va prendre en charge aucun dépôt de réserve de déchets il n'en a pas aucun camion de l'hôtel de ville mais pour ouvrir son parti il y a eu des millions et les camions coûtent des centaines seulement il n'en a pas d'où est-ce qu'il avait de l'argent pour ouvrir le parti pour lui deux le caniveau qui encadre la masse c'est l'autorité que l'éducation civile que n'obila déjà donnée à la population quinoise est ce qu'il y a une brigade d'hygiène publique qui l'a créé nos enfants tombent balades chaque jour la population c'est comme des enfants c'est l'autorité qui doit les encadrer il n'y a pas un encadrement il y a un gobila garde un chef de quartier qui reste à Montbelle qui est un chef de quartier à Kingabo comment il saura que cet endroit ça ne marche pas ça ça marche beaucoup de personnes jettent des ordures dans le caniveau un comportement qui démontre un manque de civils le gouvernement provincial ne doit pas être le seul à être indexé quoi qu'il en soit pour rendre King label les autorités du pays devront reprendre l'initiative pour conscientiser tous les habitants de la ville en leur imposant la propriété barré par les faits de contingent les mauvais habitudes de deux aînés de cette génération qui risque de transmettre aux générations futures les acquis qui n'est pas souhaitable ni envisageable pour le développement de la ville-province de Kinshasa société encore pénurie d'électricité à Montgafoula précisément au quartier Kindélé la population en appelle aux autorités de la ville pour une solution adéquate depuis cinq mois les habitants de ce coin de la capitale connaissent des difficultés des décertes en électricité on retrouve une fois de plus rachel ongolo c'est depuis plus de cinq mois que les quartiers Kindélé vit dans les noirs les courants électriques est devenu un véritable casse-tête pour les habitants de ces coins de la commune de Montgafoula certains ont profité de notre micro pour lancer un cri de détresse à l'endroit des autorités ici nous sommes confrontés au problème d'électricité nous demandons aux autorités de nous trouver une solution adéquate difficile de circuler au-delà de 19 heures à cause de l'insécurité qui basse en plein nous souffrons beaucoup à cause de ce problème d'électricité que les autorités nous viennent en difficile de vivre sans électricité les activités commerciales et autres tournent au ralenti cette pénurie du courant entraîne d'autres conséquences telles que l'insécurité occasionnée par des jeunes déses vrai appelé communément coulouna face à cette situation alarmante la population des Kindélé tire la sonnette d'alarme et appelle à l'implication du gouvernement pour que l'électricité soit rétablie et on va répartir en province le gouverneur de l'Oulaba était une fois des plus face aux députés provinciaux vendredi dernier pour répondre aux préoccupations de groupe parlementaire lui adressé concernant les routes du l'Oulaba profond particulièrement celle des deserts agricoles Fifi Massou Kassaini a relevé le cas de la route Kassajikapanga qui était en état de délabrement très avancé donnant du fil à rétordre aux usagers et devenu praticable grâce aux travaux intenses de son gouvernement après avoir rencontré toutes les préoccupations des élus l'Oulaba le projet dédié budgétaire exercice 2023 était jugé recevable c'était un reportage de nos amis de la cellule des communications du gouverneur qui sont pour 12 mois le projet dédié budgétaire exercice 2023 a été jugé recevable par l'Assemblée provinciale du l'Oulaba à l'issue d'un vote massif des députés provinciaux vendredi 16 décembre 2022 d'abord la gouverneure de province était face aux élus pour répondre aux préoccupations soulevées lors de la présentation de ce projet le week-end dernier avant d'entrer dans le vif de ses réponses marie-thérèse massouka saïni a rendu hommage au président de la république félix antoine tiseké de chilombou pour son engagement sans faille afin de restaurer la paix dans la partie est du pays et a promis de n'éménager aucun effort pour la matérialisation de sa vision politique au l'Oulaba je ne puis commencer mon propos de ce jour sans rendre mes hommages le plus différent à son excellence monsieur le président de la république démocratique du Congo et chef de l'état félix antoine tiseké de chilombou pour sa volonté incontesté de prioriser les intérêts de la population et s'assurer la bonne gouvernance facteur d'évolution de notre nation répondant à chaud à la question de donat chimboge sur l'évolution des travaux de construction des infrastructures routières à l'intérieur de la province la chef de l'exécutif provincial n'est pas allé par le dos de la cuillère l'honorable chimboge avait fait état des difficultés concernant la traversée d'une rivière sur l'axe routière cassage capanga traversé au cours de laquelle il s'est déchaussé s'est rétroussé ses habits et mettait sa valise sur sa tête peut-il nous confirmer si les difficultés perdurent aujourd'hui je pense que même quant à la préoccupation de trésor mouyaye tchikambi sur la construction des infrastructures scolaires dans les lois là bas profond l'autorité provinciale a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à faire de l'éducation l'une de priorité elle prévoit la construction de 26 établissements scolaires dans cinq territoires en effet 26 écoles à matériaux durables seront construites à l'intérieur de la province je vous invite à parcourir le volume 3 bar 6 et 5 bar 6 dans la partie consacrée à la sollicitation des crédits pour l'érection et la réhabilitation d'infrastructures scolaires marie-thérèse massouka a réitéré sa détermination à tout mettre en oeuvre pour répondre aux aspirations du peuple lois labais en conformité avec la vision du chef de l'état et en sport pour terminer les bleus n'ont pas renouvelé leur performance et 2018 et ont laissé échapper dimanche un nouveau titre des champions du monde face à l'argentine lionel messi remporta 35 ans et après cette ballon d'or sa première coupe du monde reportage des derniers camboa ici pour l'éternité et pour toujours la sélection argentine des football vient de remporter la coupe du monde qui s'est jouée au qatar 2022 les argentins ont battu le bleu dès la france à 4 à 2 au tir au beat après un nul de 3 à 3 dans une finale qui s'est joué sur la pelouse du stade de l'oussaïl au qatar les premières buts des argentins a été marqué par les capitaines lionel messi sur penalty à la 23e minute avant que du mari angèle ne double la marque à la 37e minute en seconde période l'équipe de france s'est réveillée jusqu'à égaliser coup sur coup grâce à kilian mbappé au retour des vestiaires le des équipes se sont une fois de plus quittés dos à dos en marquant un but à chacun d'abord par lionel messi puis réplique des mbappé sur penalty qui se fera 3-3 après la prolongation c'est seulement pendant la séance au tir au but que les argentins ont été efficaces en battant l'équipe dirigée par du dieu des champs 4 2 grâce à ce succès lionel messi s'offre laissé le trophée recherché qui lui manquait depuis les débuts de sa carrière et une troisième étoile pour l'albi céleste ce journal est terminé place au rappel des titres à une année des élections les présidents d'ensemble pour la république tourne définitivement les doigts à l'union sacrée moïse katoubi qui a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2023 attend d'être investi par son parti convoqué en congrès au chapitre des réactions fait dit moukendi de l'union pour les valeurs tchisekedi s'affirma que le ministre port du charman du tout puissant mazende doivent libérer les postes qu'ils occupent au sein du gouvernement samalou kondé puis à quelques jours du lancement de l'opération d'inscription en rôlement des électeurs à kinshasa la population commence déjà à y mettre des doutes et sur les capacités opérationnelles de la centrale électorale et appelle à une sensibilisation tous à zinut de la part de la signe et autres parties et prénantes enfin les caniveaux de plusieurs avenues de kinshasa servant à évacuer les eaux sont actuellement bouchés et propose des immondices ils sont déversés au jour le jour par la population des différents quartiers et de la capitale ce journal est terminé au nom de toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à son élaboration je vous dis merci de l'avoir resté chez vous bonne suite des programmes sur nos antennes au revoir à